Hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour la présentation des dual fineliners brush pens de kraft sensation ou en gros des feutres action donc je les avais acheté il y a quelques semaines lors des promos action ils étaient à 8 euros et quelques et je me suis dit pour 48 feutres bon c'est quand même un prix assez intéressant donc c'est des feutres à eau pas alcool donc en théorie ils transpercent pas le papier mais ça pareil on testera ensemble pour voir au niveau des teintes bah écoutez c'est des couleurs assez classique mais on a quand même des petites variations qui peuvent être assez intéressantes donc la boîte est une boîte métallique elle s'ouvre comme ceci donc ici on a le nuancier en plus gros mais on va quand même le faire ensemble parce que bah je suis pas certaine que ce soit les vraies couleurs donc on va tester ça donc ici on a le premier rack de feutre et là le deuxième donc ça c'est du plastique vous voyez les racks sont pas hyper pratiques à utiliser quand même si vous avez une trousse je pense que ce sera plus pratique pour les feutres en eux mêmes bah écoutez ça c'est basique vous avez le nom de la marque pour les pointes je vais fermer ça donc vous avez la broche pinceau qui est assez souple quand même et moi ce qui m'intéressait particulièrement c'est le fait que côté on est une toute petite pointe donc ici ils disent que ça fait entre 1 et 2 mm donc c'est des feutres assez comment dire classique dans le sens où c'est le type de feutres que vous allez trouver assez facilement sur amazon aliexpress tmu etc je pense enfin je les ai pas donc je pourrais pas vraiment vous dire mais ça m'étonnerait pas en tout cas que ce soit les mêmes et juste que là ils aient appliqué leur marque craft sensation mais je laisse les personnes qui ont pu tester et comparer en commentaire peut-être nous en dire plus donc c'est un plastique assez classique franchement il n'y a rien de mais après voilà c'est des feutres petit prix donc on va pas non plus trop en demander j'ai vu aussi qu'il existait une trousse avec 120 feutres je crois quelque chose comme ça toujours à action personnellement je l'ai jamais vu dans mon action pourtant je passe assez régulièrement mais elle n'a jamais été en rayon mais je crois que c'est les mêmes feutres donc on va pouvoir passer au nuancier donc là vous voyez j'ai un nuancier spécial feutre et je leur ai fait un espace exprès donc je vais mettre la boite sur le côté voilà ça vous allez pouvoir bien voir et on va commencer avec le jaune fluo donc ils sont pas numérotés personnellement j'ai un peu la flemme de le faire donc j'ai juste faire le nuancier dans l'ordre où les crayons sont classés comme ça je pourrais retrouver facilement si je veux les utiliser donc là on a un jaune vraiment hyper fluo je n'avais pas dans mes autres gammes de feutres donc écoutez c'est toujours ça de pris et celui-là il n'a pas du tout transpercé je pense que ce sera plutôt à voir au niveau des teintes sombres voir si ça transperce en tout cas la mine pinceau est assez agréable elle est un peu assez souple mais pas non plus trop après va faudra voir dans le temps en fait comment ça tient ça ça va être la question donc ensuite on a un jaune plus classique qui est un peu plus foncé que le fluo et voyez pour l'instant là je regarde le nuancier pour comparer mais c'est pas du tout la même couleur honnêtement je vous montrerai après pour vous voyez mais il valait mieux pacifier et du coup j'ai un peu peur parce que moi ce qui m'intéressait avec ces feutres c'était surtout les teintes peau mais là en fait je me faisais du tout des teintes peau quoi enfin on va voir quand on aura fini en tout cas là donc je colorais en faisant juste des traits et il y a un peu de marque mais ça va c'est pas non plus catastrophique je colorais pas en faisant les petits points mais on pourra peut-être essayer après voir en tout cas avec la technique des traits pour l'instant ça le fait c'est pas mal ok donc ça par contre pour une teinte peau ça fait un peu plus abricot mais pourquoi pas ça peut être intéressant mais a priori on n'a pas du tout de beige pour faire des peaux blanches classique quoi quoi que celui là en vrai ça peut le faire oui le bouchon est beaucoup plus foncé mais mais non ça peut être pas mal ça pour un beige à voir dans les teintes marrons aussi ce que ça donnera mais ça c'est pas mal mais en tout cas là déjà avec la sélection qu'on a on a quand même des dégradés plutôt intéressant donc là on passe direct à une couleur bien foncée mais en tout cas voilà vous fiez pas du tout au bouchon parce que vous voyez que c'est pas du tout les mêmes couleurs avec 48 feux ça devrait pas être trop trop long ah celui là est déjà un peu moins foncé donc pour faire un dégradé ça pourrait être pas mal hop ensuite on passe vers les gammes rouges ah ça j'aime bien c'est pas trop pétant alors vous voyez un peu plus foncé à la caméra mais en vrai ça va il est pas trop foncé lui il est déjà plus ça fait un peu un rouge cerise pas mal un peu foncé en tout cas c'est bien couvrant et là sur les petites zones la technique des traits ça le fait je m'applique pas spécialement moi les feutres c'est c'est juste pour faire du mystère vraiment détente donc à l'en a un joli violet un peu foncé j'aime bien bon bah finalement c'est plutôt une bonne surprise les teintes hein là pareil vous voyez beaucoup les traits parce que c'est très contrasté avec la caméra mais en vrai ça va c'est c'est pas autant foncé ah ok là on a un alors le feutre est rose mais en fait c'est plutôt un beige très clair donc ça c'est bien pour la peau c'est parfait donc lui devrait être ok là on a un rose clair plus rose déjà que beige et alors ça a quand même un peu transpercé au niveau des couleurs qui ont cette plus foncée on voit que ça se voit quand même donc ça c'est bon à savoir du coup j'ai été au rose clair j'avais déjà testé en bleu dans un mystère tom manga j'avais pas eu de soucis mais du coup pour les couleurs plus face plus foncées faites plutôt des tests avant on en testera un ou deux dans un de mes tomes pour voir donc là on a des roses assez classique mais plutôt pas mal niveau couleur franchement je suis quand même surpris au niveau des couleurs j'avais peur que ce soit des couleurs très artificielles vous voyez très flashy et au final non ça va elles sont plutôt jolies du coup je regrette pas mon achat c'est une bonne surprise même si par contre voilà faut pas suer au bouchon effectivement c'est pas du tout la même chose et pour l'instant il n'y a pas de couleurs qui se ressemble donc ça c'est cool aussi les on a des des couleurs similaires mais elles restent ça reste des nuances en fait c'est pas les c'est pas du tout les mêmes donc c'est hyper intéressant ça bon là vous voyez violet par contre au niveau des traces ça se voit pas mal après voilà avec la technique des petits points peut-être que ce sera mieux je vais essayer un petit peu là pour voir genre je coloris pas du tout comme ça d'habitude donc je sais même pas si c'est la bonne manière de faire mais je me disais testons-en voilà des petits points rapidement c'est un peu mieux du coup c'est plus foncés c'est plus foncés que les petits points mais on voit moins de traces donc pour une entrée de gamme écoutez c'est pas mal hein après bon moi je corrige jamais en petits points parce que j'ai pas du tout la patience donc les traits ça me va même si on voit les marques c'est pas le travail mais je pense que ouais en petits points ça ça peut carrément se faire on a une belle gamme de violets roses franchement il y a largement de quoi faire du coup je suis contente parce que j'avais un peu hésité à me prendre une boîte d'aquamarker rose violet pendant la semaine action ils étaient en promo et bah je suis contente de pas l'avoir pris parce qu'au final avec ce feutre là il y a largement de quoi faire hop donc là on a fini le premier rack je vais passer au deuxième mais ouais en violet là il y a large ce qu'il faut franchement après du coup forcément il y a moins de vert moins de marron mais en tout cas là au niveau des violets roses je sais que j'ai largement ce qu'il faut pas besoin d'acheter des aquamarkers ou autre feutre d'une autre gamme hop donc là on passe au bleu avec un bleu clair là on devrait avoir un bleu un peu plus foncé ouais ouais il est plus foncé mais c'est bien parce que les teintes sont pas trop éloignées donc dans les mystères quand il y a une ombre à faire enfin une couleur plus foncée à utiliser mais qui doit rester dans la même teinte pour bah pas dénaturer le dessin bah c'est très bien honnêtement je les avais acheté sans aucune attente parce que clairement je vais pousser un peu la boite parce que bon clairement ce genre de feutre waouh le bleu là il est bien peps ce genre de feutre je me disais ouais ça risque d'être un peu caca enfin catastrophique mais finalement ça va alors là ce bleu là qui est bien foncé ouais il a quand même un peu transpercé derrière donc méchiance vraiment si vous les utilisez pour des mystères sauf si vous les photocopiez et dans ce cas on s'en fiche mais sinon méfiance méfiance hop ouais même ces deux là ils sont assez différents au niveau des teintes c'est pas les mêmes franchement c'est top alors après voilà vu le prix je me doute que la mine ne va pas comment dire risque de s'abîmer assez vite que les feutres risquent de se vider aussi assez vite voilà c'est c'est des feutres pas chers donc on va pas s'attendre à une qualité de ouf mais en tout cas pour ce qui est là à la première utilisation bah j'ai pas grand chose à en redire franchement bonne surprise donc là on passe un peu bleu violet qui est bien pour foncer ça et là on va passer au vert donc vous voyez on n'a pas énormément de bleu mais après bon ils sont quand même plutôt intéressant ça va on a en vert jaune clair pas mal du tout alors celui là est-ce qu'il va être ouais lui il est fluo je m'en doutais un petit peu vous voyez bien vous voyez bien qu'il est fluo à la caméra bon honnêtement moi les fluos je sais pas si j'en aurais l'utilité parce que dans les tomes alors dans le tome manga peut-être peut-être qu'il y a des dessins ou fluo pourraient être utilisés mais sinon je suis pas sûre d'en avoir l'utilité on verra bien bon après je n'en avais pas donc au moins si jamais un jour j'ai un mystère à faire ou il faut un fluo bah j'aurai un jaune et un vert donc là on est plutôt dans du un peu cacadois et là ça sera peut-être un peu turquoise du bouchon ouais effectivement on est dans le turquoise bon les verts les gammes sont un peu moins enfin les couleurs sont un peu moins intéressantes dans le sens où elles sont vraiment différentes quoi et il y en a vraiment pas beaucoup voilà oui il y a que ça en vert c'est pas fou ensuite on va passer au marron et là j'ai beaucoup d'attente parce que j'ai pas beaucoup de marron en feutre celui-là est pas mal alors pareil est-ce que ça ça va ça va pas trop transpercer là c'est surtout le bleu en fait qui est un peu plus visible sinon pour les autres ça va ensuite là ça devrait être un marron ouais un nouveau plus clair ça pareil pour une teinte peau c'est hyper intéressant hop oui peut-être un peu plus caramel on va voir pas vraiment caramel mais pareil pour une teinte peau c'est intéressant bon bah du coup je suis plutôt contente parce que bon comme je vous le disais en début de la vidéo les ces feutres-là je les avais achetés parce que niveau teinte peau il m'en fallait un peu j'avais pas grand chose et là on est pas mal il est bien foncé celui-là c'est chouette après on testera l'étant foncé dans un mystère sur une page de garde ou quoi pour pour voir si ça transperce celui-là il est un peu similaire à lui quand même il est peut-être un peu moins foncé et là on a les gris noirs donc vous voyez niveau marron on n'a vraiment pas grand chose mais bon c'est un peu le risque vu tous les roses violets qu'il y avait les gris ont des nuances assez intéressantes on a un gris froid et là un gris un peu plus foncé bon il n'y en a que deux mais après il n'y a que 46 couleurs donc forcément on ne peut pas avoir un panel énorme et enfin le noir ok donc voilà pour le nuancier alors maintenant je voulais un petit peu qu'on le compare voilà à celui qui était là et bah effectivement je vais essayer de hop bah les couleurs ne sont pas franchement pareilles là par exemple donc celle-ci là elle était un peu ça faisait une teinte peau et quand on la regarde ici bah c'est pas du tout la même bon donc ouais ne vous fiez pas au nuancier parce que c'est pas les mêmes couleurs même au niveau des bleus là c'est pas les mêmes c'est pas du tout les mêmes ouais non enfin je continue à comparer un petit peu mais ne vous fiez pas même les verts ils ont rien à voir entre ça et ça entre là ça peut être un peu plus ouais c'est mieux comme ça voilà donc les couleurs ne sont pas du tout les mêmes après elles sont quand même plutôt jolies pour autant donc ne vous fiez pas au teint ici c'est pas les mêmes après elles sont quand même assez assez jolies franchement ça va elles sont pas trop trop flashy en fait donc c'est plutôt intéressant en vrai on voit moins les marques elles sont moins contrastées et foncées mais les couleurs sont quand même fidèles ok bah écoutez le nuancier c'est pas mal c'est pas mal après ce qui est dommage c'est qu'on a beaucoup de rose et de violet par rapport au marron par exemple c'est un peu un peu dommage mais comme je le disais pour ma part ça me dérange pas trop parce que j'ai pas énormément de feutre comme ça je vais prendre un tome mystère et on va faire quelques petits tests dedans pour voir si ça transperce donc là je vais prendre un tome manga et un tome disney on va commencer par le manga alors par exemple alors l'enregistrement a coupé donc je vous retrouve un peu plus tard où j'ai fait mes tests donc là j'avais utilisé un marron foncé et un bleu foncé alors là où je suis surprise positivement c'est que j'ai utilisé la technique des traits mais assez rapprochés et on les voit pas c'est très lisse donc ça c'est cool par contre ça a un petit peu traversé c'est pas ultra choquant mais quand même on voit que c'est là après je me dis en faisant celui donc de l'autre côté ça devrait pas être trop choquant même en utilisant une couleur claire je pense pas que ça prendra trop de soucis mais voilà soyez quand même un peu avertis dans le tome manga ça traverse un petit peu par contre voilà on voit pas du tout je sais mieux vous centrer voilà on voit pas du tout de de traits donc ça c'est cool voilà par contre méfiance ça traverse un petit peu j'ai aussi testé dans le tome trompe l'oeil le tome 3 donc un disney donc pareil je dis les mêmes couleurs un bleu foncé et le marron foncé donc pareil on voit pas les traits ça c'est génial mais par contre là ça a beaucoup traversé vraiment c'est surtout pour le marron foncé euh non le bleu foncé oui ça pardon c'est plutôt pour le bleu foncé que ça a vraiment traversé là malheureusement je pense que même en utilisant une couleur claire par dessus au feutre au crayon ce sera peut-être moins choquant mais au feutre ça se verra donc c'est dommage euh étonnamment le marron foncé c'est un peu moins choquant mais voilà dans ce tome là malheureusement ça traverse donc quand vous l'utilisez dans des tomes mystères faites d'abord des tests parce que vraiment autant dans le tome manga ça passait plutôt mais là là non pas du tout après je me dis peut-être que euh en essuyant la mine avec un sopalin euh avant de l'utiliser ça pourra absorber l'excès d'encre donc peut-être que ça traversera moins du coup parce qu'il y a moins d'encre déposée euh après honnêtement moi c'est pas un truc que je fais parce que je l'aime pour moi un mystère je veux pas de préparation en fait je veux faire ça facilement et rapidement mais voilà je saurais que dans ce tome là les couleurs foncées c'est pas top euh par contre je testerais bien avec une couleur claire pour voir donc on va prendre euh bah tiens hop un violet on va voir si c'est comme les couleurs foncées donc pareil voilà j'ai fait une petite très très rapprochée comme ça y'a pas trop de marques euh euh niveau texture c'est un peu bizarre ça fait des petits points donc le papier il réagit pas hyper bien par contre ça n'a pas transpercé ça c'est bien donc ça n'a pas transpercé mais euh ouais là la texture c'est un peu bizarre quand même ça fait des petits points un peu mitigés au niveau des mystères franchement euh à voir faites vraiment vos tests avant parce que c'est pas hyper fiable je vais pas le ranger finalement je vais aussi le tester dans le temps de manga pour voir si niveau texture c'est pareil ou si c'est bizarre parce que bon après acheté rose à bon dire que c'était pas le cas on doute que le papier est différent d'un temps à l'autre donc on va voir si ça a réagi mieux ah bah c'est mieux rien à voir là ça fait pas de petits points bizarres la texture est beaucoup mieux et ça je dirais pas que ça a transpercé mais on voit qu'il y a une couleur appliquée après je pense pas que ça pose un souci en coloriant vous voyez on voit une légère marque mais ça va c'est bah c'est un peu comme les autres au final c'est pas beaucoup plus enfin pas beaucoup moins plutôt donc ça ça va et ça fait une texture normale là ça fait pas de petits points blancs bizarres donc bon voilà selon vos tomes je vais vous le redire mais parce que c'est vraiment bah le résultat de mes tests c'est faites des tests testez et voyez comment ça réagit donc en tout cas pour ma part c'est plutôt une bonne surprise je déplore un petit peu le nombre de roses et de violets qui sont beaucoup plus importants que les autres teintes après avec 48 feutres pour pas demander la lune la pigmentation est bonne il n'y a pas de couleur sauf de fluo mais sinon il n'y a pas de couleur hyper flash LED donc une bonne surprise à ce niveau là le nuancier est vraiment sympa pour du mystère moi je vais les utiliser c'est des feutres que je vais vous recommander parce que pour le prix ils sont intéressants après si vous avez des peu de mystères ou vous savez qu'en général les feutres transpercent ils transperceront aussi à mon avis pas trop d'outes à ce niveau là par contre si vous avez des tomes où vos feutres passent je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis aussi voilà c'était tout pour les duals fineliner de brush pants je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye merci Générique